Euh, c'est parti, Dom. Sous-titrage ST' 501 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 elle ne veut pas cette kiste de Dio 7 le gog le gog s'est pêché là ça marche pas oh là 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 bravo merci pour cet hommage à vous merci on termine bien l'hommage de Koudio ça restera quand même comme on dit souvent je sais pas si on peut dire que c'est un one hit wonder comme on dit souvent parce qu'il a quand même eu quelques hits il a quand même quelques hits après il a le gros hit qui est Gangsta's Paradise mais il a quand même One To Me For qui est un gros morceau aussi Fantastic Voyage aussi c'est quand même un gros hit il a quand même quelques hits après il a un très très gros son il a un énorme son il a un énorme hit je sais pas combien de temps c'est resté numéro 1 c'est resté longtemps c'est resté très longtemps c'est resté très longtemps tu as peut-être rajouté ? ah d'attendre je vous ai donné tout de suite le suspense non ? non ? non repose en paix Koudio repose en paix repose en paix repose en paix Koudio s'il vous plaît ne nous sortez pas des albums sortis des fagots avec des trucs je ne veux pas de quoi ? des albums posthumes 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 sortis des fagots des triples albums comme ça je pense qu'on trouvera bien ça quelque part voilà le producteur trouvera bien un truc je ne sais pas un aloeuf des rushs quelque part des DAT des DAT cachés des trucs comme ça je vois comment ils construisaient ces albums souvent ils reprenaient des sons de l'album précédent donc il ne devait pas avoir beaucoup de matière c'était pas un tout pack j'ai l'impression c'était pas du tout un tout pack mais bon on passe à la guerre on passe à la galette 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 alors le roi bah ouais quoi que je dis oui c'était pas si évident que ça est-ce que Valéry qui a gagné mais ah bravo Wiz Khalifa Wiz Khalifa quand même a bien tenu ça ne s'est pas joué à grand chose bah oui mais c'est pas je suis sûr qu'il y a des gens qui voulaient Wiz Khalifa mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ils n'ont pas voté Dom ils n'ont pas voté j'en suis ça on n'arrête pas de le dire votez mais votez vous voulez que votre soeur gagne c'est vrai parce qu'on ne votez pas pour aller vous voulez faire des lèvres mais vous n'avez pas voté votez votez on vous dit la galette du rap elle est là vous avez sur 10 heures la galette du rap et d'homme vous regardez c'est le dernier il y a la date sur la galette du rap et d'homme de la date correspondante vous avez la liste vous pouvez aussi la trouver sur youtube partout sur youtube le youtube le rap et d'homme vous la partez liste vous pouvez aussi Bananaskin tu as noté tu as noté Bananaskin n'hésitez pas à aller voter vote vote sur la galette préférée c'est noté Motherfucker aussi tu as noté tu as noté Motherfucker c'est noté et tu peux nous trouver aussi sur instagram sur instagram sur instagram mais tu fais tes trucs là de geek là tu sais quand il y a des sondages c'est laquelle là tu fais plus moi je prends celui là tu appuies bim tu vois tu as ton son et tu gagnes et celui qui gagne et qu'est-ce qu'on gagne à la fin d'homme qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'il gagne qu'est-ce qu'on gagne à la fin tu auras tu auras la totale liberté pour ton rap and d'homme tu auras la ligne éditoriale pour toi même tu pourras mettre ton bad boy si tu veux si tu gagnes tu pourras mettre du bad boy incroyable vous voulez du bad boy votez bad boy c'est pas possible votez pour phob si vous voulez du bad boy voilà vous voulez vous voulez des vous voulez du comment du rap français votez T-Rex voilà vous voulez du du soudre de grande votez David voilà vous avez tout ce qu'il vous faut il y a tout ce qu'il faut alors avant de avant de lancer le roi de la galette la question pop ah oui la question pop avec donc l'obsession rap comme je dis c'est que du rap français c'est l'ordre du buzzer c'est l'ordre du buzzer voilà donc je vais toujours un point pour un point de gagner c'est important alors est-ce que j'en prends un facile ou est-ce que j'en prends un difficile on est très très fort donc tu peux faire très 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 difficile bon allez j'en prends un facile il est facile merci vas-y à quel rappeur doit-on le gimmick Stéphanie de Monaco à quel rappeur doit-on le gimmick il m'a qu'il dit charron comme à la dé non non c'est Rizka Niska 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 un point pour T-Rex voilà c'est sa spécialité effectivement c'est vrai Luciano Luciano c'est vrai que c'est un point un point pour la galette c'est moi où je suis le dernier de la galette là en ce moment le classement il y a trois premiers vu qu'il y a eu trois quand on fait le classement attends c'est l'école des femmes tout le monde gagne qu'est-ce que c'est que ça c'est l'école des femmes et les points de et les points du classe des questions là ils sont où c'est un petit point en fait c'est un point c'est un point pour la galette c'est comme un point pour la galette c'est comme au bowling à la fin quand tu as fait un tu récupères des points voilà c'est à dire que là déjà T-Rex il part avec un point où est la galette qui arrive tu comprends ? d'accord c'est bien c'est bien c'est pour ceux qui n'ont pas voulu participer à l'émission bah oui attends on va déconner il en faut pour tout le monde voilà ensuite on va passer aux galettes on passe aux galettes on passe aux galettes qu'est-ce que vous... hé il manque un générique je lance un petit appel allez un peu seconde je lance un petit appel à celle qui nous fait les génériques il nous faudrait un petit jingle pour la galette un petit jingle un petit jingle pour la galette voilà même vous si vous voulez nous donner un jingle pour la galette c'est l'émission du peuple c'est comme Benzema c'est une émission du peuple c'est reparti allez c'est parti on met la suite alors Rouliel en ce moment je suis assez surpris de ses choix l'île d'hiver il y a deux semaines aujourd'hui l'île baby alors l'île baby justement c'est peut-être l'album dont je voulais parler parce que c'est un peu le phénomène actuel aux Etats-Unis et j'aimerais qu'on analyse et qu'on essaie de comprendre de notre côté qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ça marche comme tout le temps je ne sais pas voilà donc c'est ce tiré de l'album de It's On Mimmy là un single ouais c'est un son un son à la l'île baby pour partir voilà c'est un rapouni rapé méchanté avec un peu d'autotune voilà tu sais que j'avais vu une interview de Reza qui disait qu'il aimait beaucoup l'île baby donc ça ne m'étonne pas tellement que Roulian qui est très fan de Reza il y a quelque chose qui parle aux fans du mou dans l'île baby là il a il a sorti son album il a vendu là enfin en équivalent en vente il a fait plus de 200 000 d'accord c'est un alors depuis la nouvelle réglementation depuis 2020 parce qu'ils ont changé un peu les règles par rapport au stream et compagnie c'est le septième meilleur départ pour un rappeur c'est vraiment quelqu'un qui aux Etats-Unis est super coté d'accord alors il y en a les mauvaises ventes dit qu'il fait toujours la même chose mais au state il est très très coté donc je pense que je pense que dans deux semaines on en parlera vu que là on a fait un rap français on fera un rap carré bah pourquoi pas on ira peut-être sur Lean Baby donc voilà donc c'est du si vous aimez Lean Baby voilà alors qu'elles sont cramées quand même mais les T-Rex c'est le thème tu nous as fait le couillot bah c'est le thème je suis resté ouais c'est vrai mais bon c'est un classique c'est un classique il est cramé mais c'est un classique Fabulous qui était un peu c'est un enfant de même c'est d'ailleurs très marrant c'est un hobby de Tamiya et c'est marrant parce que tu nous dis Fabulous featuring Tamiya mais il est dans l'album de Tamiya et c'est un featuring Fabulous c'est un son de Tamiya à la base voilà je crois qu'il est hausse bah d'ailleurs c'est la pochette du cygne il y a marqué Fabulous oui mais justement il existe également en Tamiya featuring Fabulous dans l'album alors Fabulous qui est un peu qui est un peu un enfant de Maze que c'est le fameux rap bien sûr de rap c'est un très beau rap rap de rap chamallow c'est du mainstream c'est du mainstream c'est un peu c'est le rap de Harlem qu'est-ce que c'est c'est normal et lui il vient de Brooklyn il n'a pas d'Harlem ouais mais c'est le rap un peu Harlem Award c'est comme ça c'est un peu non mais c'est vrai que c'était Harlem avait souvent cette technique-là parce que comment il s'appelle le gars de The Locks aussi il rappait un peu comme ça Jadakist un peu nonchalant un peu nonchalant voilà mais c'est un bon rap c'est un bon mais je sais c'est les gens c'est les gens de New York du Texas qui aiment donner des leçons aux gens de New York comment ils rappent voilà du chamallow love tout à fait du chamallow love chamallow love pour ceux qui aiment le R&B allez écouter la version R&B très bien pour ceux qui aiment le R&B écoutez Fabulous aussi c'est pareil alors ça alors ça c'est la fauchette de sans même voir on sait déjà on sait que c'est premium c'est premium ça alors qu'est-ce qui se passe là c'est énorme David Red c'est un rappeur producteur du Canada d'accord pareil dans la génération Soundcloud c'est le type qui a pas mal de prod qui a pas mal de son aussi et qui ouais bon petit son sympa je te demande à premium où il trouve tous ces morceaux là ça prend un aspect satanique quand il sacrifie des boucs rentre dans son est-ce qu'on trouve tous ces trucs là c'est incroyable non mais ça reste du morceau c'est clair c'est voilà mais c'est dans l'esprit dans l'esprit un peu funk vous parlez funk plus qu'un peu le DJ c'est le diable le DJ le DJ il est en train de scratcher on dirait c'est une bonne pochette à la preuve quand même c'est un sou c'est ce qu'on aime c'est Freddy Dren Freddy Dren alors écoutez une fois de plus ça c'est la famille donc je ne serai absolument pas je ne serai absolument pas comment dire impartial mais The Free vous le connaissiez peut-être sous le nom Free Stamina il avait sorti un premier opus qui s'appelait Les Minutes Vides dans un des dans un des rap-endoms je l'avais déjà conseillé il me semble il prépare un nouvel album Un été sur la brèche c'est The Free il a changé parce que son nom ressemblait trop c'est à Freez Corleone Freez Corleone il s'est appelé The Free Un été sur la brèche il y a un côté comment dans la prod il y a un côté qui m'a fait penser à ce son de Fab où il parle du fait de rester à Paris pas bouger quand il arrive les vacances il y a ce côté là et ça reste du hip-hop avec beaucoup de lyrics donc très technique il y a des bonnes phases j'ai bien aimé toujours très technique il a un nom en fait à aller dans les mixtes yeah The Free The Free il y avait déjà du monde je crois il y avait Il dans son dans son dernier il y avait déjà Il dans son dans son album d'avant puis non non il a fait son petit business de chemin de chemin son petit bonhomme de chemin et vraiment je pousse voilà je pousse mais tu as bien raison parce que c'est un moi j'ai et puis si et puis comme c'est la famille si ça marche un jour peut-être je paierai mon crédit peut-être alors Armani César c'est la Griselda Female ah d'accord ok alors c'est dans l'esprit c'est du Griselda d'accord alors dans dans l'esprit elle me fait un peu penser à Lil' Kim c'est à dire qu'il y a le côté il y a le côté très dans les clips tu la vois elle a un côté sexy mais en même temps un côté un peu rue il y a un peu ce mélange des deux cette antinomie entre les deux qui va me plaire d'antinomie d'ailleurs mais et j'aime beaucoup comment elle rappe et c'est vrai que même dans sa manière de rapper il y a un petit côté Lil' Kim et j'aime bien leur titre Mel Gibson je ne sais pas Mel Gibson et mais Griselda et mais on est d'accord le producteur de Griselda il doit devenir fou chaque fois qu'il sort un truc des Hitler mais du Prada et il doit se dire c'est pas possible on ne va pas pouvoir vendre et en fait le projet s'appelle The Lease The Lease 2 partout parce qu'il avait sorti un premier justement avec la pochette avec justement Elisabeth Taylor plus vieille mais avec aussi le troisième oeil là aussi voilà donc si vous aimez si vous aimez Griselda franchement allez-y c'est vraiment on est dans le truc il y a des très bons sons le projet si vous aimez après si vous aimez pas les sons sans caisse claire passez votre chemin mais franchement moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé son et j'ai un autre son avec Wes Salgan avec le clip aussi qui est pas mal j'ai bien aimé on ira voir alors le patron la galette du patron Wuz Wuz Inaste Giveis alors pourquoi j'ai pris ça encore un WU ? c'est un WU brésilien quoi ? brésilien ils ont des ils ont mais non mais ça va trop loin le WU du Brésil alors le son est pas mal le son est pas mal mais j'aimerais savoir j'aimerais savoir comment tu as le certificat mais je ne sais pas l'autorisation parce que vous voyez au fond il y a le petit logo justement le W en arrière-plan mais est-ce qu'il existe un bureau de contrôle du WU justement j'ai eu la même j'ai eu la même pensée parce que normalement je pense que tu dois avoir une autorisation pour utiliser ce logo donc comment qu'est-ce qui fait que toi tu es un WU-TEN qui la bise est-ce que Reza te donne un diplôme ? est-ce qu'il y a une université du WU-TEN ? ou est-ce que tu payes tout simplement ? tu as un diplôme WU-TEN qui la bise je ne sais pas je ne sais pas alors le son lui-même est bon moi j'ai bien aimé c'est pas mal mais je suis tombé dessus par hasard c'est un son qui a 4-5 mois et en fait il y a une division WU Brazil avec un autre groupe j'ai plus le nom mais je je suis je suis c'est pro Lula ou c'est pro Bolsonaro ? je ne sais pas je ne sais pas en tout cas ça supporte Neymar et le PSG c'est sûr mais y a-t-il un WU France ? non ? non il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait WU France d'accord il y a bien un donc la place c'est à prendre alors t'as fait un oui pourquoi pas il y a un hollandais qui s'appelle Silver Wings qui a même produit qui a produit aussi pour le WU TANG je crois qui lui est hollandais d'origine hollandaise et qui est affilié WU TANG d'accord mais en fait ce qui se passait c'est que Reza quand il dans ses divers voyages interagit beaucoup avec les gens et fait beaucoup de connexions et il se trouve que s'il y a un bon feeling je pense tu peux devenir un WU TANG qui la bise tu peux être affilié WU TANG d'accord bah écoutez bon bah Reza si tu nous vois mais bon c'est vrai que si tu nous vois Reza il faut se sponsoriser les musulmans si tu veux sponsoriser un show un show pas mal un show le WU TANG 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 mais oui mais pourquoi pas tout est possible en Guadeloupe en Guadeloupe il y a il y a un con qui s'appelle le WU TANG PARK mais je crois qu'ils n'ont aucun lien avec le WU TANG il y a un WU TANG il y a un WU TANG Guada il y a un WU TANG PARK mais franchement je crois qu'ils ne sont pas du tout affiliés je pense qu'ils ont juste repris parce qu'ils ne sont plus mais voilà avec les machettes peut-être tu neuf ça m'a interpellé parce que je me suis dit et c'est un groupe ils sont plusieurs le groupe ils doivent être 7 ou 8 et voilà donc ça m'a je voulais le mettre WU TANG COQUE WU TANG COQUE WU TANG COQUE WU TANG COQUE et maman bravo bravo s'il vous plaît s'il vous plaît respecte-toi un petit peu le WU TANG et maman là-dessus ça a été mon interrogation j'ai voulu vous le présenter d'autant que le son est pas mal moi franchement j'aime bien le son Dom Dom que se passe-t-il on ne tient plus Dom que se passe-t-il dans le prochain épisode que se passe-t-il je pense qu'on va parler du fameux Lily Baby Lily Baby et on va essayer de comprendre est-ce que nous est-ce que nous en France on pourrait avoir est-ce que Lily Baby en France pourrait cartonner qu'est-ce qui fait qu'aux Etats-Unis ça cartonne et chez nous ça cartonne pas enfin ça cartonne ça cartonne pas ou ça cartonne non non donc en France je dis ça en France il est rentré 56ème en France donc non il cartonne pas en France donc qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que c'est un tel phénomène au state on va essayer d'analyser un petit peu et il y a un projet que j'ai envie que j'ai pas pris temps d'écouter et que j'ai envie d'écouter et d'un certain moment d'en parler c'est le Black Soog et Dungeon Mouse comme ça on pourra aussi parler de The Roots qui est un groupe que j'adore énormément je le cas et je le sais je le sais le rap est universel il faut parler de tout il faut parler de tout on est obligé de lire et derrière et si tu tiens Lil Baby tu pourras parler de The Roots on pourra parler de The Roots et The Roots franchement et peut-être et peut-être que tu aimeras Lil Baby si tu t'y mets peut-être tu vas apprécier il peut pas y avoir autant de gens qui ont du miel dans les oreilles et qui n'entendraient la musique son dernier album il a eu 4 fois platine sur son album précédent 4 fois platine c'est énorme qu'est-ce qui fait que lui soit aussi populaire aux Etats-Unis je sais pas donc j'avoue que j'ai envie qu'on analyse un peu et puis Roulian adore Roulian aime bien Lil Baby qu'est-ce qui a fait que Roulian aime bien Lil Baby il faut que Roulian soit là qu'il nous explique il faut qu'il soit là pour nous expliquer et voilà donc voilà Lil Baby mais quel suspense pour le prochain épisode et The Roots et The Roots Blatsove Dungevors sera l'occasion de parler de The Roots parce que Blatsove est le leader d'accord est le leader de The Roots donc on a l'occasion d'en parler le rappeur c'est le rappeur c'est ça oui donc ça va être oui ça va être effectivement ça va être très très intéressant il y a The Roots The Roots ça sera l'occasion de parler de The Roots d'accord quel programme moi je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas quand je vois autant de autant de travail de cette émission on a 50 vues c'est ça non on a 50 excellentes auditeurs c'est vrai c'est vrai les fidèles sont vraiment on vous embrasse des bisous merci beaucoup mais passez passez le mot passez le mot il se passe des choses dans cette émission il y a du il y a du il y a du savoir-faire il y a du il y a du contenu et 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 la semaine prochaine il n'y en aura encore plus voilà enfin dans deux semaines dans deux semaines en plus c'est dur il faut attendre c'est dur il faut attendre il y en a non plus donc voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à dans deux semaines donc ça fait t'as fait votre little baby t'as fait votre The Roots et puis voilà donc voilà à dans deux semaines à bientôt ciao générique générique à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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